You can live a life of victory The name of Jesus sets you free You can live a life, a life of victory Praise the Lord, gloire à l'éternel Praise the Lord again, gloire à l'éternel une fois de plus I thank the Lord Jesus for you Je remercie le Seigneur Jésus pour vous Every viewer, chaque téléspectateur Partout où vous êtes Et votre fidélité De participer dans ces épisodes Du commencement jusqu'à maintenant Et je sais que Dieu vous bénisse Prions Père dans le nom de Jésus J'ai une raison de bénir ton nom Pour ta fidélité envers chacun de nous Ensemble avec nos familles Tu as commencé à nous enseigner plusieurs choses Depuis le premier épisode On a vraiment été transformés Et il y a encore plus qui arrive Nous te remercions en avance Que tu puisses prévaloir sur cette session Encore par ton esprit Pendant que nous commençons à préparer nos cœurs De recevoir une autre touche Que ton nom soit glorifié Au nom de Jésus Amen Je vous souhaite la bienvenue Dans ces enseignements Organisés par le ministère de Healing Fountain Center C'est une bénédiction pour chacun de nous Il y a des vérités qu'on ne pouvait pas savoir Mais Dieu nous a aimé beaucoup D'être sous un tel ministère Nous remercions Dieu Pour la vision qu'il a donnée à notre leader Le préspecteur Papa Samuel di Cagnacchina Et nous savons Cela aide beaucoup de gens D'avoir leur libération totale Leur esprit, leurs âmes et leur corps Au plan original de Dieu Alors soyez encouragés Les enseignements sont en train de regarder Ou de traiter chaque endroit de nos vies Il n'y a rien qui est impossible avec Dieu Disant cela Je voudrais lire ensemble avec vous Dans le livre de Psaume Psaume chapitre 1 Le livre de Psaume chapitre 1 Ouvrons tout cela Lisons tout ensemble Verset 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs Verset 2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel Et qui la médite jour et nuit Verset 3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui ne donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Verset 4 Il n'en est pas ainsi de méchants Vous m'excusez Il n'en est pas ainsi de méchants Ils sont comme la paille Que le vent dissipe Verset 5 C'est pourquoi Les méchants ne résistent pas Au jour du jugement Ni les pécheurs Dans l'assemblée des justes Verset 6 Alors chers frères et sœurs Dieu est en train de nous alerter Ou nous avertir à travers cette parole La voie du juste Et la fin des impies Alors nous avons les justes et les injustes Les justes Ce qui se passe Chaque fois Ils se répandent Ils évitent à tout prix Tout péché S'ils ont fait le péché Ils se répandent Afin que leurs vêtements de lin Sera visible Dans leur homme intérieur Mais ceux qui sont impies Qui marchent dans le conseil des injustes Ils sont injustes A cause Ils font des œuvres injustes Tout œuvre injuste Cela va salir notre vêtement Souvenez-vous que notre but C'est d'être enlevé De ne pas aller en enfer Souvenez-vous de ça A chaque fois C'est pour cela que nous apprenons Tous ces enseignements Mais la voie qui est sûre D'être rachetée De méchanceté C'est à travers la répentance Et la provision du sang de Jésus Qui est capable d'enlever tout défaut Et de nous rendre plus blancs que la neige Alors tandis que nous sommes dans ce monde physique Exploitons alors cet avenir De la répentance Et aussi implorer le sang de Jésus Car c'est un avenu puissant Et tout péché sera expié Ne faut pas avoir la conscience coupable Nous voulons commencer à se répentir Tout péché que le Seigneur amènera à votre mémoire En les dénonçant Alors Père dans le nom de Jésus Christ Nous venons à toi Dans une telle heure Et nous reconnaissons Que tu demandes que nous devons être justes Nous reconnaissons Individuellement Et corporellement Nous avons marché dans le conseil des injustes ou des impies Nos familles ont marché dans le conseil des impies In our places of work Dans nos lieux de travail In places where we do business Dans le lieu là où nous faisons nos affaires In our estates Dans nos quartiers In our schools Dans nos écoles Dans de plusieurs endroits là où nous sommes allés Consciemment ou inconsciemment Nous avons marché dans le conseil des impies Nous alors implorons le pardon de Dieu Que tu puisses pardonner chacun de nous Nous avons sué nos âmes Notre homme intérieur a été sué Pardonne-nous Seigneur Et lave-nous par le sang de Jésus Nous reconnaissons aussi Consciemment ou inconsciemment Nous nous sommes mis alors avec les pécheurs Ensemble avec nos membres de famille Nos proches et nos amis On a été sué Nous implorons le pardon Et aussi la purification du sang de Jésus Sur notre esprit, nos corps et nos âmes Au nom de Jésus Et beaucoup d'autres péchés Que nous avons effectués Nous nous répentons Et nous prions que le sang de Jésus puisse nous laver Nous nous répentons aussi Car on n'a pas trouvé plaisir dans la loi de Dieu De ne pas méditer sur la loi de Dieu Que ce soit pendant le jour ou pendant la nuit C'est pour cela que nous ne sommes pas bénis Nous savons que toutes les bénédictions se trouvent dans ta loi On ne les a pas méditées On ne les a pas obéi On a échoué C'est pour cela que nous nous répentons Pardonne-nous ensemble avec nos enfants Comme congrégations Car c'est la parole Car c'est la parole La parole de Dieu Qui purifie nos âmes, nos corps et nos esprits Et notre homme intérieur se nourrit de la parole de Dieu Nous sommes coupables De ne pas nourrir notre homme intérieur Avec la nourriture spirituelle Qui est la parole de Dieu Nous reconnaissons Par résultat de cela On n'a pas porté fruit qui est alors bien pour le royaume de Dieu On est sec On ne peut pas être un bon exemple Nous ne pouvons pas porter beaucoup de fruits Nous ne pouvons pas affecter les autres Nous te demandons le pardon Tout ce que nous avons fait n'a pas prospéré Alors ton nom a été blasphémé A cause de nous Nous avons eu un mauvais testemony Nous avons eu un mauvais témoignage Les gens du monde Les mondains Les mondains Le trouvent difficile d'entrer dans le royaume de Dieu A cause de notre témoignage Parce que nous n'avons pas obéi à ta loi Pardonne-nous Seigneur Et aide-nous Nous savons Qu'il y a le jugement Le jugement pour les injustes Dans ton jugement que tu puisses nous montrer miséricorde Dans ta colère que tu puisses nous montrer miséricorde Dans ta colère que tu puisses nous montrer miséricorde C'est pour cela que tu as appelé chacun de nous De plusieurs endroits du monde Afin que nos âmes seront rachetées Et à ton avènement Nous serons qualifiés D'entrer dans la vie éternelle Que tu puisses briser nos cœurs Que tu puisses laver nos cœurs Que tu puisses racheter nos cœurs Par le sang de Jésus-Christ Nous ne voulons pas Que nous, quand nous venons dans ces sessions Que nous ne voulons pas gaspiller notre temps Alors nous nous abandonnons envers toi totalement Nous soumettons nos vies envers toi totalement Que tu fais chez nous comme tu veux Et que tu puisses transformer nos vies Voici le but pour lequel tu nous as appelé dans ces réunions De nous restaurer À la couture originale que tu avais Quand tu as créé l'homme Nous choisissons de collaborer avec toi Nous choisissons d'entrer dans un partenariat avec le Saint-Esprit Afin que l'œuvre qu'il a commencé dans nos vies Sera accomplie Nous refusons de résister le Saint-Esprit Nous refusons aussi d'attrister le Saint-Esprit Nous refusons de se révolter contre le Saint-Esprit Saint-Esprit Nous te donnons la liberté De travailler dans nos vies Pendant que nous continuons avec ces épisodes Que tu puisses régner Dans nos cœurs Viens aussi et que tu puisses nous donner alors la force D'avoir les ailes de chercher l'Éternel Chaque fois Voici notre prière Au nom de Jésus Amen Disons Amen Nous remercions Dieu Et maintenant j'aimerais prier Que Dieu va nous aider Pendant que nous avançons Seigneur Jésus Véni soit ton nom Aide-moi Même l'interprète Le frère Elie de Kanyakina Pendant que nous sommes ici En service vers toi De la part de ton peuple Aide aussi les téléspectateurs Dans toutes parties du monde Là où ils se trouvent D'avoir la clarté De ce que tu es en train de dire A la gloire et à l'honneur de ton nom Au nom de Jésus Amen 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 Nous remercions Dieu Pour vous Jésus vous aime Nous vous aimons aussi Vous êtes vraiment précieux dans les yeux de Dieu Il aime tout le monde Alors soyez santé libre Vous êtes le bienvenu Nous voulons avancer Dernièrement Nous avons vu Nous avons vu Nous avons vu Ce qui constitue la nature charnelle La nature pécheresse Que nous avons appris Que nous avons appris la foi dernière En profondeur Chaque péché Et on a prié En Galatia chapitre 5 Verset 19 Verset 19 Verset 19 Verset 21 Jusqu'au verset 21 Alors c'est une liste importante Quand vous regardez ce qui concerne la nature pécheresse Ou la nature de la chair Comme vous avez lu Psalmes chapitre 1 Psalmes chapitre 1 Un être humain est comparé A un arbre Comme vous le voyez sur le tableau This is a tree Voici l'arbre And a human being Et un être humain Has a past life Il a sa vie passée Has also a present life Il a sa vie de présent And has a future life Et aussi sa vie de l'avenir C'est pour cela que Psalmes chapitre 1 C'est là dit dans le verset 3 Verset 3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Qui donne son fruit en sa saison Et dont le feuillage ne se flétrit point Tout ce qu'il fait lui réussit Dans de plusieurs écritures Dieu est en train de dire Les arbres de justice Il parle des êtres humains Alors quand vous voyez les terminologies Les arbres de justice Il est en train de parler Il est sûr des êtres humains Alors comme je l'ai dit L'être humain a sa vie du passé Sa vie du présent Et sa vie du futur Et la vie présente que vous vivez Cela est affecté par la vie passée Que ce soit d'une manière positive ou négative Comme ici nous avons des péchés listés Le meurtre L'impudicité Le vol L'idolâtrie L'idolâtrie Et l'alcoolisme Parmi d'autres Et vous voyez dans l'arbre Laissez-moi l'expliquer de cette manière Un arbre Cela a une partie cachée Et une partie ouverte Comme vous voyez sur le dessin Vous voyez qu'il y a une ligne noire Alors avant d'expliquer la vie passée Présente et de futur D'un être humain Qui est alors semblable à un arbre J'aimerais expliquer quelque chose Qui est juste comme un arbre Qui a deux parties Nous avons une partie cachée De cette place là où je vous montre Downwards En bas C'est la partie cachée Et ça c'est une partie visible Alors l'arbre contient deux parties La partie cachée Et la partie visible Comme vous ne pouvez pas voir La partie cachée De l'arbre C'est la même chose Pour un être humain Alors cela se trouve Sous le sol Quand vous voyez Le arbre Vous ne voyez pas alors Les racines La partie visible Cela est affectée Cela est affectée Par la partie cachée La partie cachée Alors la manière Ou le genre du sol Si cela n'est pas alors bien Pour cet arbre Cela on va le montrer Du serment Jusqu'aux feuilles C'est la même chose Pour l'être humain Il a une partie visible Et une partie invisible Quand vous voyez L'être humain Vous ne voyez pas Sa vie passée Et la vie passée De l'être humain Cela inclut Les parents Peut-être la troisième génération Et ses grands-parents Peut-être ça représente La deuxième génération Et les grands-grands-parents In third Let me do like this Not this one Let me explain In a better way Laisse-moi expliquer D'une manière Plus claire Les parents Are in the third generation Les parents Se trouvent Dans la troisième génération Grandparents In the second generation Les grands-parents Dans la deuxième génération Et les grands-grands-parents Dans la première génération Et maintenant vous Qui existez Qui vivent Une vie Ouverte Qui est vue par tout le monde Vous êtes dans la quatrième génération La quatrième génération La quatrième génération Qui est ouverte Qui est vue Visible Quand quelqu'un vous voit Alors Il voit votre vie Si cela ne correspond pas A la volonté de Dieu Il se demande Mais qu'est-ce qui se passe Ils ne savent pas Qu'il y a alors Des joueurs Ou des acteurs Les parents Les grands-parents Et les grands-grands-parents Qui est en train De vous affecter Dans la quatrième génération Soit négativement Ou positivement Peut-être Il y a Certains d'eux Qui sont morts Ou d'autres Qui sont vivants Mais ce qu'ils ont fait Dans leur vie passée Peut-être Vous affecter Soit positivement Ou négativement Alors vous Qui êtes dans la quatrième génération Vous vivez votre vie Dans le présent maintenant Ce qui se passe Dans votre vie Positivement Ou négativement Cela est affecté Par ces acteurs Qui ont vécu Au passé Ce qu'ils font Vous affecte Ou ce qu'ils ont fait Vous affecte Positivement Ou négativement Alors si vous ne le traitez pas Dans la vie présente Cela va toujours vous affecter Dans la vie présente Soit positivement Ou négativement Et cela va aussi affecter Votre génération future Soit positivement Ou négativement C'est pour cela C'est pour cela que nous devons Travailler sur notre fondation Et je vais expliquer D'une manière plus claire Dans les leçons d'avenir Parce que nous voyons Dans la partie cachée C'est là où se trouve Le problème Pendant que cela affecte L'arbre Soit déporté Des fruits Ou pas Alors cela affecte Aussi Des êtres humains La fondation Disant cela alors Nous voulons continuer Nous savons que la vie présente Cela est affectée par la vie du passé Par exemple Dans la vie du passé Ces gens qui sont des grands-parents Ou des grands-grands-parents Ces gens qui sont des grands-parents Ou des grands-grands-parents Peut-être ils étaient impliqués Dans des meurtres L'impédicité Le vol L'idolâtrie L'alcoolisme Cela va affecter ta vie présente Vous allez hériter ces péchés Alors ces péchés Peut-être travailler négativement Sur votre vie Alors quand ces péchés Se trouvent là Ils amènent alors des liens Nous avons vu dernièrement Avec la nature pécheresse On a répenti de tous ces péchés Et nous avons cru que le sang de Jésus Christ Nous a lavé Mais aussi Nous devons savoir Que tout péché contient des liens Cela contient des liens C'est quoi le lien Ou le lien du péché Alors le lien C'est juste comme Alors quelque chose Qu'on utilise Pour lier quelque chose Comme des lacets Ou un flexible Insulated Electric Wire Filled With a plug Alors c'est juste comme aussi Un câble D'électricité Qu'on Connecte D'un côté A l'autre Ou C'est quelque chose Comme On veut dire Donc le câble Nous avons vu Dans ces jours Récents Les gens qui s'épandent Si vous voyez Le câble Qu'ils ont utilisé C'est quelque chose Qu'on appelle Un lien C'est quelque chose Qui est courbé C'est à dire C'est quelque chose Qui est fort Ce n'est pas Quelque chose Naturel Alors c'est une force Qui vous Est en train De vous Alors empêcher De vous Mettre Qui met une restriction Spirituellement Vous sentez Il y a quelque chose Qui vous lie A une autre Peut-être Vous essayez Alors De vous enlever De ces cordes Ou de ce Lien Mais il y a Quelque chose Qui vous tire Il y a une force Invisible Qui vous tire A cette chose C'est à dire Qu'il y a Un lien Jusqu'à ce que Cela est brisé Ou coupé Ou à moins Que c'est coupé Ou brisé Vous ne pouvez pas Trouver Alors La liberté Vous avez Alors Un sentiment D'attachement Vers cette personne Soit que C'est une personne Ou c'est une chose Cela fait Que vous Vous comportez D'une manière Que vous Ne voulez pas Ça c'est ce qu'on appelle Les liens Du péché Tout péché Contient Ce lien Nous voulons lire Proverbe chapitre 5 Proverbe chapitre 5 Proverbe chapitre 5 Verset 21 Jusqu'au verset 23 Proverbe chapitre 5 Verset 21 Verset 23 Verset 21 Verset 21 Verset 22 Verset 22 Verset 23 Il mourra faute d'instruction Il chancelera par l'excès de sa folie Verset 22 Alors verset 22 Le méchant est pris Dans ses propres iniquités Et il est saisi Et il est saisi Par les liens De son péché Alors chaque péché Produit des liens Si c'est un péché C'est un lien Si c'est deux péchés C'est deux liens Trois péchés Trois liens Et vous voyez La séquence continue Alors le plus en plus Du péché Que nous commettons De plus en plus Il y a des liens Qui nous lient Alors il y a des liens Spirituels Qui sont attachés Et ou qui lient Nos vies Si vous liez Quelque chose Avec de plusieurs liens Alors ce n'est pas facile Pour que quelqu'un Puisse alors Venir les enlever Ou ce n'est pas facile De délier ces choses Et les disperser Alors de plus en plus De péché Que nous commettons Le plus en plus Le plus en plus Alors les liens Spirituels Sont liés Dans nos vies Le plus en plus Alors c'est difficile De réaliser La liberté Dans le Seigneur Les liens Les liens aussi Sont des péchés Alors de quelque chose Qu'on peut dire Qui nous fait De faire quelque chose Proverbs chapter 1 Verse 10 Says If my son If sinners Entice you To not consent Oui de séduction Je veux dire Donc c'est un proverbe Un verset 10 Mon fils Si des pécheurs Vellent te séduire Ne te laisse pas gagner Verse 18 But they lie In wait For their own blood They lack Secretly For their own lives Verset 18 Du proverbe Chapitre 1 Et Eux C'est contre Leur propre sang Qu'ils dressent Des ambiches C'est à leurs âmes Qu'ils tendent Des pièges Also Deutéronome Chapter 7 Verse 25 Deutéronome Chapitre 7 Verset 25 Deutéronome Chapter 7 Verse 25 Deutéronome Chapitre 7 Verset 25 Verset 25 Que vous brûlerez Verset 26 Verset 26 Verset 26 Un péché Un péché alors Porte un lien Spirituel Un lien Spirituel Comme le péché D'idolâtrie Cela a les liens Spirituels D'idolâtrie Witchcraft Le fétichisme La sorcellerie Magique La magie Divination La divination Mada Et aussi le meurtre Sexual immorality L'impudité Polygamie La polygamie Each one Has a code Chacun Contient un lien Par exemple Sins of rebellion And disobedience Par exemple Le péché De la rébellion Et de la désobéissance Has codes Cela contient des liens Comme nous voyons Dans le livre De Job 36 Verset 8 Jusqu'au verset 12 Job 36 Job 36 Job 36 Verset 8 Verset 12 Job 36 Verset 8 Verset 12 Verset 8 Verset 9 Il leur dénonce Leurs oeuvres Leurs transgressions Leurs orgueils Verset 10 Il les avertit Pour leurs instructions Il les exhorte A se détourner De l'iniquité Verset 11 Verset 11 Verset 11 S'ils écoutent Et se soumettent Ils achèvent Leurs jours Dans le bonheur Leurs années Dans la joie Alors le contraire C'est que S'ils les désobéissent Ils ne verront pas Alors les bénédictions De Dieu Alors nous devons Nous répentir De tous ces péchés Et briser les liens Et ils vont partir Ecclésiastes Ecclésiastes Chapitre 4 Verset 9 Jusqu'au verset 12 The book of Ecclesiastes Ecclésiastes Chapter 4 Chapitre 4 From 9 Verset 9 To 12 Verset 12 We can read Nous pouvons lire Two are better than one Because they have a good reward For their labor Verset 9 Deux valent mieux qu'un Parce qu'ils retirent Un bon salaire De leur travail Verset 10 For if they fall One will lift up His companion But who To him who is alone When he falls For he has no one To help him up Verset 10 Car il tombe L'un relève Son compagnon Mais malheur A celui Qui est seul Et qui tombe Sans avoir Un second Pour le relever Verset 11 Again If two lie down Together They will keep warm But how can one Be warm alone Verset 11 De même Si deux couches Ensemble Ils auront chaud Mais celui Qui est seul Comment aura-t-il chaud Verset 12 Though one may be Overpowered By another Two can not Two can withstand him And the three Fold cord Is not Quickly broken Verset 12 Et si quelqu'un Est plus fort Qu'un seul Les deux peuvent Lui résister Et la corde A trois fils Ne se rompt Pas facilement So This principle Alors ce principe C'est appliqué Dans le royaume De Dieu Et dans le royaume Du ténèbre Et les enfants Du diable Appliquent ces principes Même plus que les enfants De la lumière Dans les principes De Dieu Nous avons la trinité Dieu le Père Dieu le Père Dieu le Fils Et Dieu le Saint-Esprit Cette unité Ne peut jamais être rompue Alors c'est une unité Triple Divine Alors le diable Connait aussi Les principes De l'unité Les principes De travailler Comme équipe Vous souvenez-vous De cette histoire Quand les démons Était chassés D'une personne C'est-à-dire Un esprit Maléfique Cela est parti C'est là Par alors Et puis maintenant Il rentre Pour voir S'il peut rentrer Dans cette maison Il a vu Que la maison A été bien balayée Et aussi Sans Quelque chose Cela a été vide Et maintenant Alors L'esprit Maléfique A réalisé Que dans ce temps J'ai besoin Alors D'une équipe Il part alors Mobiliser D'autres esprits Afin que ça puisse Venir avec Ces esprits Dans cette maison Et Jésus Christ Avait dit Que maintenant L'état Maintenant Contemporaire De cette personne Serait Pire Parce que Chaque esprit Contient Une puissance Qui est en train De lier Cette personne C'est pour cela Que nous devons Être alertés Dans l'esprit Et nous Nous répentons De tout péché Car tout péché Contient un lien Beaucoup de péchés Contiennent des liens Comme des trois péchés Ils contiennent Trois liens Derrière chaque péché Nous avons un esprit Maléfique Alors il y a Trois esprits Qui sont venus Comme la parole De Dieu De Dieu Alors un lien Triple Cela n'est pas Rompi Facilement C'est pour cela Que nous voyons Que le plus en plus Que nous péchons Le plus en plus Nous devenons Nos cœurs Deviennent Envers les choses De Dieu Mais la bonne nouvelle Est que Nous avons La trinité De Dieu Même si votre état Est très sérieux Dieu le Père Le Fils Et le Saint Le Saint-Esprit As we repent Pendant que nous Nous repentons Il va briser Cette unité Démoniaque A cause du péché Qui a été Effectué C'est pour cela Que nous devons Briser Ces liens En Esaïe Chapitre 10 Verset 27 C'est l'anointing That breaks C'est l'anointing Qui brise Alors le Joug Et le Joug Alors est connecté Avec le lien Et aussi En Hebreu Chapitre 12 Verset 29 Notre Dieu Notre Dieu Aussi est un feu Dévorant Dans le naturel Le lien peut être Brûlé Par le feu Naturel Et cela sera Sans effet Alors maintenant C'est là Comment est-ce que Ça sera Pour le feu Du Saint-Esprit Ou Dieu Qui est un feu Dévorant Cette fois-ci Nous voulons prier Que Dieu Va nous libérer Nous prions Que Dieu Va nous libérer De tous liens Du péché Soit que nous avons Fait ce péché Nous-mêmes Heritage Ou bien soit Que nous avons Hérité Nous voulons Prier Que le Seigneur Puisse nous aider Join me Ensemble avec moi Prions Say Father In the name Father in the name Hatred La haine Contentions Et aussi Les contentions Jealousies Jalousies Outpass of wrath Et des colères Selfish ambitions Les ambitions Égoïstes Dysensions Et aussi Des factions Et aussi De l'apostasie L'envie Mardes Le meurtre Drunkenness L'ivronnierie Reveries Et aussi De fêtes Divination Des incantations Shedding Innocent Blood Verser les saints Innocents Polygamie La polygamie Polyantry La polyandrie Rebellion La rébellion Disobedience La désobéissance Oh Lord Oh Seigneur Forgive me Lord Pardonne-moi Of these sins De tous ces péchés J'ai beaucoup de liens That have tied my star Qui ont brisé Mon étouage Qui ont lié Mon étoile Tied my destiny Qui ont lié Mon destin Wrapped up My destiny Qui ont alors Emballé mon destin Wrapped up My star Qui ont emballé Mon étoile My marriage Mon mariage My job Mon emploi My profession My profession My career Mon métier My activities Mes activités But I repent You have said If I confess All my sins Tout mes péchés You are faithful Tu es juste And just Et fidèle To forgive me De me pardonner And to wash me Et de me laver From all unrighteousness De toute injustice I repent Je me repent Pleating the blood Of Jesus To cleanse me De me purifier In the name Of Jesus Christ And also I acknowledge And also I acknowledge Every sin That all péchés Has cords I acknowledge Et je reconnais There are calls Of these sins Il y a des liens D'impureté They are broken They are broken They are broken Of lewdness They are broken They are broken The calls Of idolatry Are broken They are broken They are broken The calls The calls Of sorcery Are broken The calls Of hatred Are broken The calls Of contentions Are broken The calls The calls Of jealousies Are broken The calls Of outbursts Of wrath Are broken The calls Of selfish ambitions Are broken The calls Of dissensions Are broken The calls Of heresies Are broken The calls Of envy Are broken The calls Of murders Are broken The calls Of drunkenness Are broken The calls Of reveries Are broken Whether They are quiet Whether Inherited I declare Them broken Their ties Over my spirit Over my soul Over my body Sur mon corps I declare Now They are broken By the power Of the Holy Spirit In the name Of Jesus Christ And also I take authority In the name Of Jesus Through your Word In Hebrews Chapter 12 Verse 29 God you are Consuming fire Send your fire Now Send your fire Now To burn To burn Those robes Those cords Those cords Of adultery Those cords Of fornication Those cords Of uncleanness Those cords Of lewdness De impureté Those cords Of idolatry Those cords Of sorcery Those cords Of hatred De la haine Those cords Of contentions De contention Those cords Of jealousy De jalousie Those cords Of outmits Of wrath De colère Those cords Of selfish ambitions De ambition Egoïste Those cords Of dissensions De division Those cords Of heresies De apostasy Those cords Of envy Those cords Of murders De meurtre Those cords Of drunkenness De vronnierie Those cords Of reveries De fait Let the fire Of God Burn them To ashes From my Ancestral My father's Side My mother's Side I sent That fire Of God To consume Them to ashes In the name Of Jesus Christ Those robes Of all Wickedness In my Foundation Now They are Banned They are Banned I declare My God God Is a God Of a Consuming Fire Let the fire Go In my Clan My Family My Foundation Destroy the Wicked Foundation In the name Of Jesus This time I want to live A life Of victory A life Of blessings A life Of prosperity Spiritual prosperity La prospérité spirituelle La prospérité In my physical body Aussi dans mon corps physique Prosperity La prospérité In my marriage Dans mon mariage In my job Dans mon emploi In my studies Dans mes études In my business Dans mes affaires In my profession Dans ma profession In my church Dans mon église In every sphere Of life Dans chaque endroit De vie I declare freedom Je declare la liberté In the name Of Jesus Dans le nom De Jésus All the powers Toutes puissances That were tying me Qui me liées Have been burned On été brûlées I am free Je suis libre I am loosed Je suis libre From the cage Aussi de la cage From the pit Aussi de la force From all holes Of wickedness De toute force De méchanceté I can now run Je peux maintenant Courir I can now move Je peux maintenant Mouvoir I am not stagnant Je ne me suis pas Alors collé Whatever was stagnant Tout ce qui ne m'en avançait pas It shall now move Ça va avancer In my life Dans ma vie This is my declaration Voici ma déclaration Thank you for setting Me free Merci de m'avoir libéré Thank you Jesus Merci Jésus Christ I receive those blessings Je reçois alors ces bénédictions Of our Lord Jesus Christ De notre Seigneur Jésus Christ Of various kinds De plusieurs manières Thank you Lord Merci Jésus Blessed be your name Béni soit ton nom Exalted be your name Que ton nom soit exalté Magnified be your name Que ton nom soit magnifié Great is your name Grand et ton nom Wathie is your name Et aussi dign et ton nom You are all powerful Tu es tout puissant You are my redeemer Tu es mon redempteur You are my saviour Tu es mon sauveur You are all everything Tu es tout pour moi Thank you Lord Merci Jésus Au nom de Jésus Amen Amen Can we say Amen Disons Amen That was a powerful prayer Alors ça c'était une prière Nous croyons qu'il y a une chose Qui a été effectuée dans ta vie Continue pendant la semaine Praying that line Et prier dans ces lignes Et beaucoup de choses Vont se passer maintenant Dans cette semaine Et Dieu va vous bénir Pendant que vous le mettez en pratique Tout ce que vous avez appris maintenant Que le nom de Dieu soit glorifié Nous voulons maintenant donner C'est bien de bénir le ministère De telles prières Vous ne pouvez pas les trouver facilement Dans d'autres places Parfois on vous dit de prier en général Même non pas en particulier Mais dans ces sessions On vous enseigne d'élever tout péché devant le Seigneur Supportez alors le ministère Supportez l'œuvre de Dieu Et Dieu va vous bénir Père dans le nom de Jésus Je bénis ces téléspectateurs Merci pour leur fidélité En donnant l'offrande de l'édime Et aussi dans les dernières sessions Pendant qu'il se prépare pour donner encore Que tu puisses libérer une bénédiction Que tu puisses libérer la victoire Que tu puisses libérer la liberté Dans chaque endroit de leur vie Voici ma prière Au nom de Jésus Christ Amen Donnez le numéro est sur l'écran Et Dieu va te bénir Nous vous aimons Jésus vous aime Vous êtes très important dans nos vies Continue alors à participer dans cette session Prions une prière finale Père nous te remercions dans le nom de Jésus Car tu nous as aidé dans ces épisodes D'apprendre D'apprendre sur les liens Mais nous savons Que tu nous as libérés De tous ces liens Et nous célébrons La liberté qui se trouve en Jésus Christ Alors sois avec chacun de nous Pendant la semaine Que tu puisses nous aider D'être fort et plus fort Et que ton nom soit glorifié Au nom de Jésus Christ Amen Nous pouvons nous mettre debout Et nous pouvons lever nos mains En honneur de la parole de Dieu En psaume chapitre 20 Psaume chapitre 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse Que le nom du Dieu de Jacob te protège Que du sanctuaire il t'envoie du secours Et que du sillon il te soutienne Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes Et qu'il agrée tes holocaustes Amen Maintenant que la grâce De notre Seigneur Jésus Christ Et l'amour de Dieu Et la communion du Saint-Esprit Sois avec nous maintenant Et à jamais Amen Que Dieu vous bénisse Abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021